Gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse, sois en paix, que cette maladie ne revienne plus jamais dans ta vie. Alléluia, nous pouvons encore acclamer le Seigneur de gloire très fort. Sous-titrage ST' 501 Je me donne un parfum, Seigneur, je me donne un parfum pour toi, je me donne un parfum, Seigneur, je me donne un parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui tente, 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 un parfum qui tente Je me donne, je me donne, je me donne, tout à toi Tout à toi, tout à toi Seigneur Je me donne Je me donne tout à toi Encore je me Je me donne tout à toi Je me donne un parfum, Seigneur Je me donne un parfum pour toi Je me donne un parfum, Seigneur Je me donne un parfum pour toi Un parfum qui sois, Seigneur Un parfum qui danse, Seigneur Un parfum qui sois, Seigneur Pour le lendemain, je me donne tout à toi Je me donne tel que je suis A toi, son, mon Dieu le roi Je me donne tout à toi Je me donne tout à toi Je m'offre comme un sac Je me donne tout à toi Ce matin je me dis, Seigneur Que je me donne un parfum pour toi Au vu aussi de ce que tu fais pour nous Tu nous as fait le privilège d'être tes enfants Positionné dans ton royaume Que ma vie puisse te célébrer Que ma vie soit un parfum pour toi Je me donne tout à toi Jésus, l'amour de ma vie Dieu de ma restauration Le Dieu qui me célibre Mon sauveur, mon créateur Mon amour, mon roche et mon abri Mon refus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime Alléluia 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 Que ma personne se fasse. Je n'ai aucune valeur. S'il n'y a la valeur que toi tu peux nous apporter. Alors parle. Parle Seigneur. Parle à un coeur, à un homme, à une femme. Rencontre quelqu'un. Réponds aux besoins de quelqu'un. Douche Seigneur. Délivre, guérit, restaure. Libère, sanctifie, établis. Bâtit quelqu'un. Là où le nommé est passé pour détruire. Reconstruis Seigneur. Car tu es celui qui rebâtit sur l'ancien Nouruil. Tu es celui qui reconstruit des vies. Fais-le. De ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. D'avoir laissé prier. Amen. Je me donne tout à toi. Merci. 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 Alléluia. La soirée rendue à Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Et nous tenons à saluer tous ceux qui nous suivent au travers des médias, des réseaux sociaux. Nous bénissons le Seigneur. Pour tous qui êtes connectés en direct. Nous sommes heureux de communiquer avec vous pendant ces temps. Nous continuons notre série d'enseignements sur les aspects et les principes du royaume. Ce matin, je nous parlerai de la paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Nous sommes dans le livre de Romain, chapitre 14, verset 17. Romain 14, verset 17. Nous allons lire quelques textes. Il est dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Nous allons prendre un autre texte, dans Genèse, chapitre 14. Genèse, au chapitre 14. On va prendre à partir du verset 17. 17 jusqu'au verset 20. Après qu'Abron fut revenu vainqueur de Kédor-la-Homère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Et il bénit Abron et dit, bénis-sois Abron par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Bénis-sois le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abron lui donna la dîme de tout. Jean, chapitre 14. Jean, au chapitre 14. Le verset 27. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Galates, chapitre 5, verset 22. Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance et la loi ne point qu'entre ces choses. Amen. Hébreu, chapitre 12, verset 14. Hébreu 12, verset 14. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et deux autres textes pour terminer. Dans Romains, chapitre 5. Romains 5, verset 1. « Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Et Romains 12, verset 18. « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Alléluia. Dis avec moi la paix de Dieu. Regarde la majesté qui est à ton côté à gauche, dis-lui la paix de Dieu. Regarde celui qui est à toi, dis-lui la paix de Dieu. Alléluia. Nous parlons depuis quelques temps sur le royaume de Dieu parmi nous. Et nous avons commencé ce grand thème sur les aspects et les principes du royaume de Dieu. Nous avons parlé de la justice. Le dimanche dernier, nous avons parlé du règne, de la puissance et de la gloire. Et nous avons vu que dans le royaume, le mot royaume qui veut dire « basile » en grec et « mamlaka » en hébreu, ça parle du gouvernement, ça parle de l'autorité, ça parle du règne, que ton règne vienne. Et nous avons vu que ces choses sont, c'était le plan de Dieu pour l'homme, pour toi et pour moi depuis le commencement de l'humanité. Dieu a voulu de la même manière que lui règne au ciel, que nous, nous puissions régner ici sur la terre. Nous avons essayé d'expliquer la réalité de ce royaume, nous avons vu l'influence de ce royaume, nous avons vu que lorsque ce royaume arrive, ce royaume nous transforme d'abord de l'intérieur. Et pour entrer dans ce royaume, il nous faut passer par la porte de la repentance, qui est le changement radical de notre vie, de notre esprit, pour adopter, pour recevoir Christ, la parole de Dieu et qui agit en nous. Et ce royaume est spirituel, ce royaume n'est pas visible, ce royaume est esprit. Et ce royaume vient et donne des preuves qu'il est là à cause de sa réalité et de son influence. Et certains ont posé la question à Jésus, quelques pharisiens, dis-nous quand ce royaume viendrait, il dira que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas qu'il est ici, qu'il est là. Voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Nous avons parlé de ces aspects où Paul dit, le royaume ce n'est pas le manger, le royaume ce n'est pas le boire. En gros, ce ne sont pas les choses physiques, ce ne sont pas les choses matérielles que beaucoup recherchent, en pensant trouver une certaine satisfaction quelconque. Mais c'est d'abord les choses spirituelles. Vous n'aurez jamais de satisfaction si vous courez après les choses de néant. Car tout ce que vous voyez dans ce monde, tout ce qui est matériel et passager, c'est vanité de vanité et poursuite de vent. Et l'essentiel pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est de savoir trouver Dieu et son royaume. Et c'est ça qui est important. C'est quoi Paul dit ? Ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas les vêtements, ce n'est pas les maisons, les voitures, l'argent. Les choses que souvent nous avons tendance à rechercher. Mais il dit, c'est d'abord la justice de Dieu. Le royaume c'est la justice, le royaume c'est la paix et le royaume c'est la joie. Et qu'est-ce donc la paix ? Pour ceux qui notent quelques définitions de la paix, selon le dictionnaire, la paix c'est quoi ? La paix c'est la quiétude, la paix c'est le calme, c'est l'absence de conflit. Quand on parle de paix, on voit l'absence de conflit, on voit l'absence de guerre, l'absence de violence. Ça c'est la paix. Quand on parle de paix, nous voyons l'état d'un pays ou des nations qui ne sont pas du tout en guerre. Quand il y a la paix, c'est qu'il y a la sécurité. La paix c'est quoi ? C'est la cessation de tout état de guerre entre des personnes, des animosités, de querelles, des luttes. Quand il y a la paix, ces choses cessent ou ces choses n'ont pas lieu d'être car la paix de Dieu apporte la tranquillité et le repos dans le cœur de l'homme. C'est l'absence de toute agitation. Et le mot paix vient du latin paix. Paix en latin c'est paix. Et paix nous parle de quoi ? De la tranquillité. Paix nous parle du repos. Paix nous parle du calme. De l'apaisement. La paix. Alléluia. Et selon le dictionnaire biblique, le mot paix vient de l'hébreu shalom. Shalom. Et nous le retrouvons pour la toute première fois dans la Bible, dans Genèse chapitre 15, verset 15, où la Bible parle de la paix. C'était en parlant d'Abraham, on dira que toi tu iras en paix vers tes pères et tu auras après une heureuse veillesse, tu seras enterré en paix. Le shalom. Et quand la Bible parle de paix ou de shalom, c'est quoi ? C'est l'état complet ou la perfection ou encore le bien-être. Quand la Bible parle de shalom, la Bible voit ou parle de ce qui est à l'intérieur, ce qui te rend heureux. Cette chose, ou je dirais, ce royaume, la présence de Dieu qui vient en toi et qui te donne d'être heureux, d'être prospère. Car dans la paix, nous voyons la prospérité. Car dans la paix, nous voyons la tranquillité. Car dans la paix, nous voyons le contentement. Et dans Esaïe chapitre 45, verset 7, la parole de Dieu nous enseigne que c'est Dieu qui donne la paix. La paix, on ne la reçoit pas d'un homme, mais la paix, on la reçoit de Dieu. C'est Dieu qui donne la paix. La Bible déclare qu'il crée l'adversité et il donne la prospérité. Il donne la paix. Alléluia. La paix ne vient pas d'un gouvernement. La raison pour laquelle on ne change que de président des gouvernements, mais les choses ne changent pas. La situation reste, ou je dirais même, sans pire. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas. On ne donne que ce qu'on a. Qu'est-ce que ces gens peuvent nous donner puisqu'ils n'ont pas cette paix? Ils ne peuvent pas vous la donner. Amen. Et dans le grec, le mot paix s'écrit E-I-R-E-N-E. E-I-R-E-N-E. Eiren nous parle de la paix. Et nous retrouvons cette expression dans Luc 1, le verset 19, où on nous parle de Christ. On nous dit, en parlant de Jésus, lorsqu'il vient, on nous parle de lui comme le soleil levant qui nous a visités d'en haut. Pourquoi? Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Et pour nous diriger dans le chemin de la paix. Nous diriger, nous conduire dans le chemin de la paix. Et cette expression nous parle de plusieurs choses. Quand on voit la paix ici, nous voyons la sûreté. Nous voyons la sécurité. Nous tous, peut-être que nous sommes là, nous cherchons une vie. Nous voulons être en sécurité. Personne ici ne veut se sentir troublé. Personne ici ne veut se sentir en danger. Et on veut la paix. Dis avec moi, je veux la paix. N'est-ce pas que quand quelqu'un te dérange trop, tu dis quoi? Allez. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit la paix. Dis à ton voisin, la paix. On n'a pas besoin de paix. On n'a pas besoin de troubles. Quand tu vas avoir des troubles, tu vas vouloir enlever ton pied parce que non. Il y a des gens qui n'aiment pas de problème. Et ça, c'est des bonnes personnes. Il y en a aussi qui créent des problèmes. Alors, eux là, il faut bien les regarder. Fais comme ça. Eux, ouvre-toi. Alléluia. La sécurité, la tranquillité, la prospérité ou encore la félicité. À cause de la tranquillité et de l'harmonie. Donc, Dieu veut te donner une tranquillité, un apaisement. Que tu sois calme, en paix. C'est pourquoi, regardez, quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. L'homme était tellement bien, il était tellement calme. Vous imaginez, tu sors le soir, pendant qu'il y a un petit vent là-bas, tu es assis dans ton petit jardin. Tu es calme en train de regarder les arbres, tout ce que Dieu a créé. En train de contempler aussi peut-être les quelques petits animaux qui peuvent être dans ton jardin. C'est ça la paix. Et vous allez voir, à un moment donné de la vie, quand quelqu'un commence à avoir un peu de moyens, il cherche quoi ? À avoir un petit jardin, une petite maison. Merci Seigneur pour ceux qui ont des maisons. Avec un beau jardin, avec tout ça. Et il veut être en paix. Pourquoi ? Parce que certainement, dans les appartements, on n'en peut plus. Il y a des jeunes qui vendent de la drogue. C'est trop bruyant. On veut la paix. En tout cas, moi, je veux la paix. J'espère que vous voulez la paix. De toute façon, si tu veux le royaume, tu voudras la paix. Amen, 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 amen. Et quand on parle de paix, la paix amène aussi l'ordre. En fait, l'ordre de Dieu amène la paix. Et vous allez voir que là où il y a le désordre, il n'y a pas la paix. 1 Corinthiens 14, verset 30, on dit quoi ? Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. C'est pour cela. Si tu veux vivre la paix dans ta vie, commence d'abord à mettre de l'ordre dans ta vie. Commence à mettre de l'ordre dans ton couple, dans ton ménage, dans ta famille, dans tout ce qui est à toi. Mets de l'ordre, sinon tu n'auras pas de paix. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Les méchants ne peuvent jamais jouir de la paix de Dieu. Impossible. Amen. Amen, 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 amen. Et Dieu nous dit la Bible, c'est un Dieu de paix. Et nous le voyons dans 1 Thessaloniciens 5. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés irréprochables. Et comme c'est un Dieu de paix, il nous a créés en paix et il veut nous communiquer sa paix. La raison pour laquelle Adam et Eve étaient créés à l'image de Dieu, Adam et Ève vivaient dans la paix. Et qu'est-ce qui prouve qu'ils étaient dans la paix? Il y avait l'harmonie, il y avait l'entente, il y avait la sérénité, il y avait tout était beau, tout était parfait. Alléluia. Adam était en paix avec Dieu. Il était en paix avec lui-même. Et dans son entourage, il y avait la paix. Avec Ève, il n'y avait pas de difficultés, il y avait la paix. Même avec les animaux, il n'y avait pas de difficultés, il y avait la paix. Alors, posons-nous la question. Mais d'où viennent les luttes, le querelle? D'où viennent ces mauvaises choses qui aujourd'hui font que notre paix est volée? Le mal. Le péché. Note ça très bien. Et ça, sous toutes ses formes. Le péché, lorsqu'il a fait irruption, il a volé, il a enlevé la paix. Parce que l'Abi dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et le royaume de Dieu s'est éloigné d'eux. Et quand le royaume de paix s'éloigne suite à ton péché, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le trouble. Le contraire de la paix, c'est quoi? Le trouble. Les inquiétudes. Le manque de repos. L'agitation. On est agité. On est tantôt ici, tantôt là. On ne sait pas ce qu'on veut. Rien ne marche. Il n'y a pas la paix du tout. Le péché. Et quand vous verrez, lorsque Adam et Ève ont péché, quand Dieu est venu à leur rencontre, la première chose qu'ils ont fait, ils se sont cachés. Dieu pose la question, où es-tu Adam? Adam dit, non, tu es trop brillant. Je suis caché là, derrière le bois. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis nu. Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Voilà la conséquence du mal. C'est la peur de Dieu. Ce Dieu qui veut être près de toi pour t'apporter la paix, s'éloigne de toi et tu commences à avoir peur de Dieu. Et j'en passe les autres conséquences. Frères et sœurs, pourquoi le monde n'a pas la paix? La paix ne vient pas parce que l'organisation des Nations Unies se met en sang pour vouloir décider, mettre en place des lois. Quoi qu'ils fassent, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que le prince de paix, s'il n'est pas là, rien ne va marcher. Le monde a désobéi à Dieu. Le monde fait sa propre volonté et non celle de Dieu. La volonté parfaite de Dieu exprimée dans sa parole, on n'en met pas en pratique. Et la conséquence, c'est quoi? Les hommes ont peur de Dieu. La conséquence, c'est quoi? Les hommes ont peur des démons alors qu'ils sont censés être sous tes pieds. Quelle est la conséquence? Les hommes aujourd'hui ont peur de leur semblable. Les hommes ont peur des hommes. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les hommes sont devenus plus dangereux même que les démons? Quelle est la conséquence? Les hommes ont peur de la mort. On a peur de l'échec. On a peur du lendemain. Combien aujourd'hui, même parmi les enfants de Dieu, ont peur de leur lendemain? Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Comment on va faire? La peur, là, ne vient pas de Dieu. Ça montre que là, il y a un problème avec le royaume. La peur des animaux. Il y a des chrétiens, même un petit chat, il a peur. Aïe, chat! Aïe, chat! Aïe, chat! Quelle peur! Marche avec assurance. Amen. Quand un lion t'attaque, tu dis, ce n'est que toi, lion. Retourne là-bas dans la brousse. Quelqu'un ne me croit pas. Bon. Nous avons Daniel dans la fausse au lion. Il a été bouffé. Pourquoi? Le royaume était en lui. Et c'est ça! Frères et sœurs, voici la conséquence. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que cette peur, le manque de paix que l'homme a traîné depuis le péché va de plus en plus s'accentuer. Et nous voyons quand Adam et Ève vont donner leur naissance à leurs deux fils, Caïen et Abel. Qu'est-ce qui va se passer? Abel sera tué par son frère Caïen. Quand il n'y a pas la paix, il y a la haine, il y a la jalousie, le mal-être. Les comparaisons. Pourquoi aujourd'hui les hommes se tuent? Parce qu'on est jaloux. Parce qu'on est jaloux de toi. On va t'inventer une histoire. On va tout faire pour t'enterrer. Ca, c'est l'état de ce monde. Dans Genesis, on nous montre que le cœur de l'homme se tournait chaque jour uniquement vers le mal. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'il y avait la méchanceté sur la terre. Les gens sont devenus méchants. Et nous le voyons aujourd'hui. Plus ça va, plus les gens deviennent trop méchants. On ne sait plus même à qui faire confiance. Pour un rien, on peut vous trahir. Tu fais du bien, mais on te rend le mal. Ca, c'est le monde dans lequel nous sommes. Parce que dans ce monde, il n'y a pas de paix. La violence manque de paix. Et les géants de l'époque s'aimaient la terreur. Et la Bible dit que la terre était corrompue. Voici le manque de paix. Et dans Genèse chapitre 10, on nous parle d'un homme du nom de Nimrod. Lui va chercher à construire une ville. Il va construire la ville de Babel. Et dans Genèse 11, la Bible dit que les hommes de cette époque vont se réunir ensemble en conciliabule. Et voudront ensemble établir une paix mondiale. Ils vont construire la ville et ils vont construire la tour dont le sommet touche au ciel. Et la parole de Dieu nous enseigne que Dieu descend du ciel et confond leur langage. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'étaient pas des hommes de Dieu. Ce n'étaient pas des hommes qui aimaient la paix. C'étaient des hommes méchants. Et ils ont voulu ériger une tour pour égaler Dieu dans leur méchanceté. En pensant recevoir la paix de Dieu. Dieu les a confondus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les hommes vont se mettre ensemble pour faire des traités de paix, Dieu va confondre leur langage tout simplement parce qu'ils sont en dehors du royaume de Dieu. Quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine va les abattre. Va s'abattre sur eux comme les douleurs de l'enfantement attrapent une femme enceinte. Pourquoi? Parce que le mal est leur rempart. Pourquoi? Parce que le péché, ils vivent dans le péché. La tour de Babel était une cité de refuge du mal. Et la Bible dit qu'il n'y a point de paix pour les pécheurs. C'est-à-dire que si tu pêches tout ce qui pêche, Dieu ne vous laissera jamais en paix. Amen. Et regardez aujourd'hui cette même tour de Babel. C'est ce que le monde est en train de vouloir construire. On m'a offert un livre qui est intitulé « La face cachée de l'ONU ». Je suis en train de le lire depuis cette semaine. J'ai été sidéré. de voir à quel point cette organisation qui a pris naissance un certain 14 mai je crois en 1948 et qui a pour vocation de faire maintenir la paix dans le monde et la prospérité de tout être humain en valorisant les droits de l'homme, en disant que tous les hommes ont les mêmes droits. C'est-à-dire que tu sois en Afrique, que tu sois au village, que tu sois en Occident, où que tu sois. Tous les êtres humains ont été créés égaux devant Dieu. C'est-à-dire qu'il y a toi, toi qui es un noir et l'autre qui es un blanc. Nous avons tous un même sang, le même sang, le sang rouge. Ce qui nous distingue, c'est la couleur de la peau. Et nous sommes tous censés être égaux. Mais regardez les inégalités. Et tout ça, c'est eux qui nous ont mis en place pour pouvoir enlever la paix de ce monde. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dit « Mets-toi en place cette organisation. L'Organisation des Nations Unies. Avec toutes sortes de branches qui en dépendent. L'UNICEF, PNUD, etc. L'OMS. Mais regardez le problème que le monde connaît aujourd'hui. Avec tout le pouvoir qu'ils ont, ils sont incapables de faire maintenir la paix dans le monde. Regardez les crises que l'humanité connaît. Regardez la crise là-bas en Syrie. Regardez sous vos yeux, vous voyez des milliers de morts. Où sont-ils ? Où sont ces hommes ? Regardez le problème du terrorisme aujourd'hui. Regardez le problème, ce problème avec le Daesh, le Boko Haram en Afrique. Regardez, aujourd'hui c'est le conflit de pouvoir, le conflit, je dirais, des intérêts. À cause des intérêts de certains pays, l'Occident ne peut jamais retirer ses troupes là-bas, sa main là-bas, ni ses yeux. Mais j'aimerais dire à toutes ces nations, il y a un royaume éternel, il y a un royaume céleste, quel que soit ce que les hommes peuvent faire, quelle que soit la hauteur, la grandeur de la tour de Babel, Dieu dira descendons et confondons leur langage. quelle que soit la force, la puissance, la taille de la statue de Nebuchadnezzar, il va y avoir une pierre qui va se détacher sur le secours de qu'un homme qui va frapper le pied de la statue. C'est pour cela que nous, enfants de Dieu, ne cherchons pas la paix au travers des gouvernements. Aucun gouvernement de ce monde apportera la paix, ni en France, ni en Amérique, ni en Afrique, ça n'existe pas. Un seul gouvernement, un seul royaume, un seul règne, c'est le règne de Dieu qui est la justice, qui est la paix, pas un autre. Donc quand tu vas faire la politique, tu passes ton temps. Alléluia. Je ne te décourage pas, tu peux faire la politique, c'est bien. en condition que tu restes intègre. Mais ne pense pas que tu vas devenir un président et que tu vas faire établir la paix. Oublie ça. Tu es obligé de signer des pactes avec le monde de ténèbres. Obligatoirement. Alléluia. Le monde, malgré ses efforts, ne pourra jamais apporter la paix. Ne pourra jamais, frère, apporter la paix sur la terre des hommes. Et dans Jacques 4, j'apose la question, mais d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, d'où viennent ces passions qui combattent dans vos membres. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Le monde est rempli de convoitises. Rempli de convoitises, ils combattent, ils convoitent, mais ils ne possèdent pas. Et vous savez, qu'est-ce qu'ils font encore ? Ils veulent créer l'ordre à partir du chaos. Ça s'appelle ordo ab chaos. Vous savez, ça veut dire quoi ? Ils veulent vous faire voter une loi. Ils créent une situation de panique. Vous êtes tous paniqués et ils vous proposent la solution. Voilà des malins. Dis à ton ami, ils sont très malins. Nous, on aime notre président. Moi, j'aime mon président. Le président de tous les présidents. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il n'a pas de semblable. C'est lui qu'il faut aimer, pas les autres là. Il vous trompe, il vous mette la poudre aux yeux. Alléluia ! Ce message va traverser les nations. Parce que le monde est en quête de paix. Tout le monde veut la paix. Tu as des comptes en banque. Si aujourd'hui, on te dit que la banque fait faillite, tu pleures. Tu as des maisons. Si on dit aujourd'hui, l'État vient, écoute, nous récupérons toutes vos maisons, tu vas pleurer. Mais je te donne la clé pour ne pas avoir peur. C'est être dans le royaume de Dieu. Tu n'auras plus peur des circonstances. Tu n'auras plus peur des problèmes parce que tu sais qui tu es dans le royaume. Il crée des problèmes. Il crée des maladies. Il crée des situations, des crises. Et quand vous allumez votre télévision, frère, des fois, je n'aime même plus regarder la télé tellement que c'est rempli de mauvaises nouvelles. Donnez-moi un seul jour où vous avez une nouvelle qui vous a réjoui le cœur. Toujours des mauvaises nouvelles. Malheur à toi si tu allumais la télé le matin. Ta journée risque d'être gâchée. C'est pourquoi d'abord écoute la bonne nouvelle le matin. Lise la Bible. Prie d'abord les informations. Tu les suivras tard le soir. Eh bien, nous vous annonçons telle société femme. Nous vous annonçons telle catastrophe naturelle. Nous vous annonçons telle situation. Nous vous annonçons ceci. Nous vous... Au final, c'est lassant. C'est fatigant. Nous sommes bombardés matin, midi, soir. Par les mauvaises nouvelles. Oh, les nouvelles de guerre à gauche. Tu veux voyager, on t'apprend qu'il y a eu attentat. Tu vas là-bas, on te dit non, il y a eu un crash d'avion. Tu vas là-bas. Frère, c'est fatigant. Si vous êtes dans ce monde, vous allez voir, c'est fatigant. Aller dans les prisons, vous allez voir le nombre de prisonniers qui ne fait qu'augmenter. Aller dans les asiles psychiatriques, vous allez voir des gens qui ont perdu la tête. Ça ne va pas. Le monde va mal. Que personne ne vous trompe. Ce monde va mal et il ira de mal en pire. Ça n'ira pas bien. Si on vous a dit que ça ira bien, on vous a menti. Ton seul refuge, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas la France. Combien ont dit quoi? Oh, nous allons quitter l'Afrique. Enfin, nous allons à Paris. Nous allons à Paris. Nous allons, je ne sais pas, ma femme revient de l'Australie, à Melbourne. Je regardais les photos de très belles villes. Mes frères, si vous allez là-bas, je suis sûr, il y a des gens qui ont des problèmes. Il y en a qui n'en peuvent plus. Il y en a qui sont en train de se suicider. Il y en a, il y en a, il y en a, ça ne va pas du tout. Que des mauvaises nouvelles. Mais Dieu m'a dit, au milieu de cette mauvaise nouvelle, de ces mauvaises nouvelles, il y a la bonne nouvelle. Non, je parle de la bonne nouvelle. C'est la nouvelle du royaume de Dieu. Lorsque l'homme a péché, c'est vrai, le péché a fait mal à Dieu. C'est vrai, le péché a mené un tas de conséquences négatives. Mais le même Dieu, tellement dans Genèse 3, 15, il dit à quoi? Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre sa postérité et la postérité du serpent. La postérité de la femme écrasera la postérité du serpent. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est pour dire quoi? Même s'il y a la guerre, toi, tu es dans une position où tu vas écraser ceux qui vivent sous l'influence de ce monde qui n'a pas de paix. Ça, c'est la bonne nouvelle qui m'a excité. Cette prophétie de Genèse 3, 15, parler de Christ, parler de Jésus. Et pour aller loin, Dieu, dans sa souveraineté, appelle Abraham et il confie à Abraham, il lui donne une promesse. Il dit, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voyez, quand on parle de cette promesse, cette promesse n'était pas d'abord liée à Isaac comme étant sa descendance. Cette promesse était liée prophétiquement à Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, dans le temps à venir, Christ, celui qui est l'objet, je dirais, l'instrument de la bénédiction des nations. C'est-à-dire, le prince qui devait apporter la paix, devait venir mais dans les temps éloignés. Mais comme Abraham, Dieu l'a choisi et Dieu l'a mis à part, Dieu l'a sélectionné et il a établi père de la foi. Il a envoyé maintenant le roi de paix qui est Melchisedec venir à sa rencontre. Donc, quelqu'un ici ne m'a pas encore bien compris. Je disais qu'il avait la foi. Alors, Dieu lui montre, alors qu'il revenait de la guerre, il revenait des troubles, il revenait de vaincre le roi de Kédor-la-Homer et tout ce sujet. Alors, la Bible dit que Melchisedec vient à sa rencontre. Dis avec moi Melchisedec. Oh, dis encore Melchisedec. Abraham est en train de venir. Oh, Kader, monte là, monte là, monte là, monte là. Toi, c'est Abraham. Viens vers moi et moi, c'est Melchisedec. Oh, pendant que lui revient vainqueur, viens comme si tu es... Voilà quoi, tu viens... Non, recule encore bien. Viens vraiment... Donc, montre que tu viens de... Quand tu es vainqueur, tu peux montrer ta ceinture. Alors, montre ta ceinture. Ah, pendant qu'il est en train de venir, il montre que lui, il a vaincu le roi de Kélor-la-Homer. Moi, maintenant, Melchisedec, je viens à sa rencontre. Abraham ne l'a pas cherché, mais c'est Melchisedec qui est venu à sa rencontre. Et il dit, oui, Abraham, tu as vaincu, mais je veux t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu ne peux pas avoir la paix par tes muscles. Même si tu es dans la guerre aujourd'hui, tu as remporté. Mais moi, je te dis, il y a une autre guerre qui est la guerre spirituelle. Mais moi, j'ai déjà remporté cette guerre spirituelle. Je t'apporte le pain et je t'apporte le vin. C'est-à-dire, je t'apporte l'œuvre de la croix. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Là où le plus grand ennemi, le monde entier sous la puissance du malin, celui qui gère le monde a été déjà vaincu. Il dit, je t'apporte le pain et je t'apporte le vin. Et la Bible dit, Dieu, Melchisedec, béni. Dis avec moi la bénédiction. Reste avec moi. Dis encore avec moi la bénédiction. Non, je suis venu dire, juste une parenthèse, tu n'es pas né pour être maudit. Non, non, tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour tourner en rond. Tu n'es pas né pour faire du surplace. Je suis venu arrêter ce cycle de malédiction dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas né pour être un célibataire. Non, il n'y a pas de célibataire endurci. Il n'y a pas de célibataire chronique. Tu es né pour te marier. Tu es né pour réussir. Tu es né pour avancer. Tu es né pour glorifier Jésus. Tu es né pour aller de la fin. Tu es né pour faire des exploits. Tu es né pour percer. Tu es né pour glorifier Jésus. Tu es né pour apporter le royaume de Dieu ici sur la terre. Tu es né pour dominer sur tes ennemis. Tu es né pour dominer sur les poissons. Sur les chars, sur les oiseaux, sur les bétails. Tu es né pour ça. Dieu t'a mis à part pour que tu domines. Alors je te donne l'ordre domine. Dis avec moi je domine. Oh, tape-toi. Toi, j'ai oublié comme ça. Je domine. Fini le temps où on est en arrière. Fini. Je le déclare. Vous allez voir ces choses. Il y en a qui ont commencé déjà à voir. Juste les paroles de déclaration. Vous allez voir des choses. Parce que Melchizedek, il a apparu une seule fois au temps d'Abraham et il est parti. Mais c'était prophétique. Lorsque le temps a été accompli, Dieu envoya son fils, né d'une femme, né sous la loi. Il fallait que la prophétie des Haïts s'accomplisse. Oh, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appelera admirable. On l'appelera conseiller. On l'appelera Dieu puissant. On l'appelera père éternel. On l'appelera prince. Oh, come on. Je disais, on l'appelera prince de paix. Prince de paix. The prince of peace. Merci Sédèque l'a annoncé. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Non, non, Abraham, lui, il n'avait pas encore vu clairement. Lui, c'était flou comme dans un miroir. Mais toi, ce n'est plus flou. Le voile a été routé. Non, quelqu'un ne m'entend pas. À la croix, le voile a été déchiré. Oh, tu ne vois plus au travers d'un miroir. Toi, tu vois de manière claire. Merci Sédèque, c'est la personne de Jésus. Il n'a ni paix. ni mère. Bon, pas lui, lui, il n'a ni paix, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est rendu semblable au fils de Dieu. Et regardez, vous allez voir que Mètre qui Sédèque a béni Abraham. Or, dans Genèse 1, 28, vous allez voir qu'avant que Dieu dise à l'homme de dominer, Dieu l'a d'abord béni. C'est-à-dire, tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas régner sans au préalable recevoir la bénédiction. Et la bénédiction, dans le grec, capitaux, dans l'hébreu, c'est baraka, dans le latin, c'est bénédire. La bénédiction, ce n'est pas les voitures. La bénédiction, ce n'est pas les maisons. La bénédiction, c'est la parole de Dieu. La bénédiction, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est quand Dieu dit mon fils, ma fille, je te place comme premier-né. Je te donne le droit de naisse. Mon fils, ma fille, je t'établis au-dessus de tes ennemis. Ça, c'est la bénédiction. C'est pourquoi à l'époque, les gens ne se battaient pas pour les lentilles, ils se battaient pour la bénédiction. Aujourd'hui, nous nous battons pour les choses. Les églises se battent pour les âmes. C'est mon fidèle. Il a piqué mon fidèle. Oh, non, 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 on doit se battre pour la bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu as la bénédiction, même si on t'arrache tout, toi tu es béni. Tu es comme Joseph. Tes frères, arraché ta première tunique, mais tu as la bénédiction. Dans la maison de Potifère, on t'arrache ta tunique, mais tu as la bénédiction. En prison, on t'arrache ta tunique, mais tu as la bénédiction. Cette bénédiction va t'amener jusque dans le palais de Pharaon. Oh, si tu crois, tu peux dire Amen, je reçois. Bénédire. Dis à ton voisin, Bénédire. Dis-lui, je suis béni. Réalise, il dit, regarde-moi, je suis béni, regarde-moi. Regarde-moi comment je suis béni. Amen, Amen. Alors, arrête-le, moi-même là. Arrête ça, c'est fini ça. Abraham, Melchisedec le béni, et lui apporte le pain et le vin. Merci. Frère, il lui a annoncé la paix, le chalot. Ce dont Abraham avait besoin, ce dont toi et moi avons besoin, c'est la paix. Alors, notez rapidement, cette paix va dans trois directions. Le chalot, c'est la paix de tous côtés. Il te donne la paix de tous côtés. Dans le couple, la paix. Au travail, la paix. La santé. Tout, de tous côtés. Au travail, la paix. Même si on veut te titiller un peu, mais toi, tu es en paix. Tu dis, je ne bouge pas, ici, c'est mon trône. Hallelujah. Matthieu 11. Jésus dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Il a payé de sa vie. Il a donné son corps, ce qui était ce pain. Il a donné son sang. Oh oui, qui était ce vin pour que toi, tu reçoives la paix de Dieu. La paix avec Dieu. Alors, notez la première sorte de paix. C'est la paix avec Dieu. Ce que Dieu te donne d'abord, c'est la paix avec Dieu. Il y a trois sortes de paix. Paix avec Dieu. Tu étais en conflit avec Dieu. Ça n'allait pas entre toi et Dieu. Ta relation et ta communion étaient brisées suite au péché, suite à ta rébellion, suite, oui, à ta désobéissance. Mais, si tu acceptes l'œuvre de la croix, Christ rétablit la paix entre toi et Dieu. Christ rétablit la paix entre toi et Dieu. Pourquoi? Parce que tu as accepté son sang. Pourquoi? Parce que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Nous étions tous coupables, déclarés coupables dans le tribunal céleste. Mais lui, il a dit, non, je paierai pour ces hommes. C'est pourquoi il était qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Et qui a reconnu les bras de l'éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Nous l'avons méprisé, dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais ce sont nos iniquités qui s'est chargées. Quand Christ vient dans ta vie, il prend tous les péchés passés que tu as commis. Quels sont les péchés que tu as commis? Tu as volé, tu as escroqué, tu as tué, tu as avorté. Peu importe, tout ce que tu as commis comme péché dans le passé. Quand tu acceptes l'œuvre de la croix, Dieu t'accorde la paix. La paix avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'est plus en colère après toi. Dieu ne cherche plus à te faire du mal, à te poursuivre. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes et contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et lorsque tu es en paix avec Dieu, personne n'a le droit de te condamner. Tiens, dis avec moi, personne n'a le droit de me condamner. Dis-le avec assurance, personne n'a le droit de me condamner. Toi-même ne te culpabilise pas. Aujourd'hui, nous rencontrons même certains chrétiens, certains hommes de Dieu qui aiment culpabiliser les gens, condamner les gens. Ça, ce n'est pas le... tu n'as pas besoin qu'on te condamne. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. As-tu accepté Jésus ? As-tu accepté l'œuvre de la croix ? N'accepte pas qu'un homme te condamne. Non, 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 non. On veut te rappeler ton passé. Il y a dix ans, tu as fait ça. Il y a cinq ans, tu as fait ça. Dis-lui, le sang de Jésus a effacé tous mes péchés. Tous mes péchés ont été effacés. La vérité, si même vos péchés étaient comme le cramoisi, il va devenir blanc comme la neige. On n'aura même pas l'impression que tu avais péché. Même le pire de pécheurs à la croix, le pire des malfaiteurs, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui dira, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je n'ai pas un nom pour te condamner. Il ne reste plus de la condamnation. Il te laisse. Korama shakarabakaraba sandabrakamana rebosakanama shandarabakari remakanama zibrakanama shakaraba Aujourd'hui, le diable est en train de pousser les gens à la condamnation. Quelqu'un encore m'a parlé hier, il m'a dit, Oh, homme de Dieu, un serviteur est en train de condamner les gens. Il te rappelle le passé il y a dix ans. J'ai dit, ça ce n'est pas l'esprit de Dieu. Le diable, la Bible l'appelle l'accusateur. Si tu vois quelqu'un t'accuser tout le jour, te rappeler de péché passé, il n'est pas de Dieu, il est du diable car Dieu lave le péché. Dieu ne rappelle pas le péché. Dieu lave, il efface et il oublie. C'est pourquoi même si tu étais péché où tu es là aujourd'hui, Dieu va te rencontrer et quand ton histoire va changer, Dieu va changer ta destinée. Quand on a la paix avec Dieu, là où le diable t'est réclamé comme Simon, 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 Satan t'a réclamé pour te cribler comme l'effrement, sache que le diable n'aura plus de réclamations à faire, tu lui diras qui condamnera les élus de Dieu, qui accusera les élus de Dieu, qui les condamnera, j'ai été justifié. Marche la tête haute, marche la tête haute, ne laisse même pas ta conscience te dire mais non, tout le monde est chrétien sauf toi, toi être chrétien, non, toi tu es un faux chrétien, Gouda, non, non, toi non, toi avec tout ce que tu as volé, non, non, tout ce que tu as fait, non, non, dis lui ma conscience, ma conscience souillée, Jésus a lavé pour cette conscience, je te lave et te purifie et il te donne maintenant la capacité de croire, de croire, hallelujah, c'est pour cela que la Bible dit étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, Dieu te justifie par la foi, comme Abraham a été justifié par la foi et tu te donnes la paix avec Dieu, c'est-à-dire que tu n'es plus en conflit avec le ciel, changez-moi de micro s'il vous plaît, tu es plus en conflit avec le ciel, hallelujah, deuxième, deuxième paix que tu reçois, c'est la paix du cœur, tu es avec moi la paix du cœur, tu es la paix du cœur, j'aime ça en anglais peace, peace, puis par l'eau qu'il faut de peace, les hommes cherchent la paix, mais ils ne trouvent pas, combien sont angoissés, vous les voyez riches, vous les voyez dans des belles maisons, belles voitures, mais il y en a qui ne dorment pas, ils doivent prendre des cachets pour dormir, il y en a qui vous envient, vous qui n'avez peut-être rien, c'est pour que la chrétienne arrête d'envier les gens, arrête, tu ne sais pas sa vie, tu ne sais pas ce qu'il vit, ce qu'il traverse, nous sommes envieux, on pense que Dieu n'est pas avec nous, et tu envies ce qu'ils ont alors que tu dois envier ce que tu es, moi j'ai, même si je n'ai pas ce que j'ai va amener ce que je n'ai pas, mais eux avec ce qu'ils ont, ils ne pourront jamais être, quelqu'un ne m'a pas bien compris, eux ils ont, mais ils ne sont pas, moi je suis, peut-être que je n'ai pas, mais je peux dire combien, je ne n'y aura, je ne n'y aura, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus, commande, lève-toi, et marche, ça c'est ce que j'ai, ce que l'argent ne peut donner, Jésus peut donner, ce que le matériel ne peut produire, Jésus peut donner, tu peux avoir des beaux lits, mais sans avoir le sommeil, mais je préfère dormir au sol, mais je dors tranquillement, oh ton sommeil est paisible, ton sommeil est doux, je vous dis, il y a des gens qui ne dorment pas, toi tu as envie, il a un lit en diamant, mais il n'a pas le sommeil, alors tu préfères quoi, le lit en diamant, ou le sommeil, et pour moi, tu préfères quoi, le lit en diamant, ou le sommeil, il y en a, c'est les esprits, qui viennent les tourmenter, chaque nuit, mari de nuit, femme de nuit, ils doivent aller faire des pactes, ils doivent aller aux toilettes, à une heure précise, faire des trucs, vous le voyez comme ça, vous les enviez, non, la paix du cœur, dans Jean 14, je dis quoi, je vous donne ma paix, je vous donne ma paix, la paix de Dieu, mon frère, ma soeur, la paix qui vient de Dieu, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas, comme le monde donne, le monde a une paix, mais c'est une force paix, on vous fait croire des choses, on vous fait miroiter les choses, vous avez l'impression, comme tout est beau, tout est bien maquillé, bien décoré, comme quand tu rentres dans l'avion, bonjour messieurs, par les stiwa, tu as l'impression qu'ils ont la joie, non, c'est son métier, ils doivent être souriants, mais il n'a pas la joie, faites la différence, entre le sourire et la joie, bienvenue à bord, bienvenue à bord, bienvenue à bord, puis je vais vous aider madame, ils ont vraiment la joie, tiens, on va te dire, arrête, fais comme ça, arrête, arrête, Alléluia, Christ dit, je vous donne ma paix, la paix du cœur, c'est-à-dire, quand le monde est bouleversé, toi tu es tranquille, la sérénité, le calme, comment savoir que tu as la paix du cœur, tu n'es pas agité, agité, non, 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 finit l'agitation, quand le royaume vient, c'est la paix, la paix intérieure, tu es calme, c'est avec moi, calme, calme, psalm 46, verset 2 à 3, la Bible dit, Dieu est pour nous, un refuge, un appui, un secours, qui ne manque jamais, dans la détresse, c'est pour cela, nous sommes sans crainte, quand la terre est bouleversée, la terre est bouleversée, la terre sera davantage bouleversée, les mauvaises nouvelles viendront, mais les enfants du royaume sont calmes, car mon refuge est l'éternel, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin, mon refuge est l'éternel, mon appui c'est l'éternel, mon soutien c'est l'éternel, je n'ai pas peur, je n'ai pas craint, je ne crains de rien, d'ailleurs dans la Bible, il est écrit 365 fois, ne craint point, c'est comme pour dire que, chaque jour, parce qu'il y a 365 jours, il y a un comprimé, ne craint point, dis au roi qui est à côté, dis ne craint point, dis prends le comprimé chaque matin, ne craint point, ne craint point, ne craint point, quand la facture vient, tu dis, ne craint point, quand tu veux te marier, tu n'as pas l'argent, tu dis, ne craint point, quand tu cherches le travail, tu ne trouves pas, tu dis, ne craint point, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, si la porte ne s'est pas ouverte aujourd'hui, demain elle va s'ouvrir, qui t'a dit qu'elle ne s'ouvrira pas, je suis venu t'annoncer, que cette porte qui était fermée, elle va s'ouvrir, au nom de Jésus, il dit, je mets devant toi, une porte ouverte, que personne ne peut, fermer, ne craint pas, moi chaque jour, je commence à boire, ne craint pas, comprimé, je suis abonné, vérifie si ton comprimé est fini, regarde, on va te dire, vérifie si le comprimé est fini, s'il est fini, je te donne une nouvelle boîte, je te donne une nouvelle boîte, non, je te donne une nouvelle boîte, la boîte de ne craint pas, le comprimé de ne craint pas, ne craint pas, Dieu est avec toi, tu n'as pas besoin de sentir, il est là, que tu sentes, qu'il ne sent pas, il est là, il y en a qui pensent que Dieu est là, quand il sent, je ne sens pas les frissons, non, Dieu n'est pas dans les frissons, non, fais comme ça, non, dis, c'est par la foi, dis, c'est par la foi, dis avec moi, c'est par la foi, il est avec toi, Amen, la paix du coeur, le monde est bouleversé, regardez ce qu'il y a aujourd'hui, les maladies, chaque jour, on découvre des nouvelles maladies, chaque jour, il y a de nouvelles maladies qu'on découvre, chaque jour, des virus, là récemment, on a découvert un virus, Zika, pour ceux qui connaissent un peu une langue, là qu'on appelle le Lingala, Zika, ça veut dire beaucoup de choses, brûle, voyez, un virus, on dit, Zika, c'est terrible, Amen, oh, regardez les gens dans les hôpitaux, problème de dépression, les gens sont dépressifs, oppressés, déprimés, compressés, le diable les compresse, les soucis de la vie, ceci, cela, mon loyer, mon ceci, mes enfants, ma femme, mon mari, mes parents, ceci, le monde est secoué, les sociétés qui ferment, tu te demandes, même au lendemain, sera comment, ne t'inquiète pas pour ton lendemain, enfant de Dieu, je vous parle de la part de Dieu, ne vous inquiétez pas, vous risquez d'étouffer la sémence de Dieu dans votre cœur, parce que vous êtes inquiet, ne vous inquiétez pas de votre lendemain, le même Dieu qui a pris soin de vous jusqu'aujourd'hui, il dit ceci, jusque dans votre vieillesse, je serai le même, non, tu n'as pas bien compris, c'est-à-dire, mets-toi dans l'âge que tu as, Dieu te dit maintenant, jusque dans ta vieillesse, il sera le même, le même qui a pourvu, le même prouvoira, ce n'est pas par des calculs mentaux, mais ce n'est pas la révélation, et ce n'est pas la provision du ciel, ça c'est mon Dieu, alors quand la terre est chamboulée, ne pleure pas, sois calme, quand même tu es malade, il y a le malheur qui t'arrive, tu dis mais pourquoi moi le malheur, Dieu n'a-t-il pas dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel, l'homme délivre toujours, même quand tu es dans un malheur, Dieu va te délivrer, non, oh non, ce n'est pas normal, que les chrétiens aient des problèmes, non, ça peut arriver, Paul a été mordu par la vipère, mais Paul a s'écoué la vipère, le problème c'est quoi, il va attendre longtemps que tu meurs, mais tu ne mourras pas, tu vivras, et tu raconteras, les œuvres de l'éternel, oh je me chaube, quand tout semblait être fini, il dit je sais que mon rédempteur est vivant, et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre, quand ma chair sera consumée, en ce jour-là, mon rédempteur s'élèvera, je suis venu annoncer à quelqu'un, et la paix du cœur, ton rédempteur est vivant, il n'est pas mort, il est vivant au siècle des siècles, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il viendra à ton secours, il ne te lâchera jamais, il ne t'abandonnera jamais, c'est dans le calme, et la confiance, que sera votre force, la force des chrétiens, ce n'est pas d'abord l'argent, ce n'est pas d'abord le matériel, c'est le royaume de Dieu, le royaume de Dieu est notre force, la paix de Dieu, c'est ça ta sécurité, quand tout le monde a un moral bas, quand tout le monde est abattu, toi tu es toujours, hallelujah, tu as la joie de Dieu, tu as la paix du cœur, et cette paix du cœur, c'est ça ta force, au moment des tribulations, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi Jésus, j'ai vaincu le monde, enfant de Dieu, écoute cette parole ce matin, écoute cette parole, j'ai vaincu le monde, non, le monde avec tous ces bouleversements, ne va pas troubler les enfants de Dieu, car la paix de Dieu, va te donner l'équilibre, la paix de Dieu, va te donner la santé, alors que tout le monde cherche un refuge, auprès des médecins, toi tu es un refuge, auprès de l'éternel, alors que le système diabolique de ce monde, veut enlever la paix, on nous parle, oui, dans les sept sceaux, d'un cheval qui est parti, il avait pour mission de ôter la paix de la terre, il y a ce cheval aujourd'hui, qui part, dans le monde entier, il enlève la paix, il part dans le pays, où la démocratie n'est pas encore bien assise, comme la RDC, il veut sémer le trouble à pagaille, il veut enlever la paix, dans le coeur de ce genre, mais Dieu dit à son peuple, Dieu dit à ses enfants, une fois que moi je te répondrai, une fois que moi je te répondrai, Dieu est plus que tous les systèmes des hommes, il est prêt à les confondre, la paix dans la souffrance, Daniel, dans la fosse au lion, il était en paix, Jadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, malgré qu'ils passaient par le feu de l'épreuve, ils étaient en paix, la paix de Dieu était leur garantie, leur assurance, ils n'avaient pas peur, ils avaient le courage, du royaume de Dieu, Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde, la paix du coeur, c'est ça ta victoire, tu ne vaincras pas parce que tu travailles, tu ne vaincras pas parce que les pressions de ce monde aujourd'hui sont trop fortes, il y a trop de pressions frères, trop de pressions, je le sens, je le subis, vous le sentez, vous le subissez au quotidien, au travail, à l'école, partout, il y a trop de pressions pour lâcher, pour abandonner, mais gardez la paix du coeur, gardez cette paix en vous, car tout ce qui est né du monde, du tour de Dieu, triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, cette paix apporte la foi, et quand tu passes par des moments difficiles, apprends à bénir Dieu, même quand je ne comprends pas, je dis merci Seigneur, c'est à mon égard ta volonté, ça va te garder en paix, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs en Christ, Dieu veut garder ton coeur avec sa paix, quand tu es face au problème, dis à Dieu, ce problème est trop difficile pour moi, je te le présente, je te le soumets, interviens, ça t'empêche de ne plus avoir la paix, tu vas garder la paix de Dieu en toi, c'est pourquoi église, je vous en supplie, priez, soyez des hommes et des femmes de prière, priez chez vous, à la maison, soumettez vos vies à Dieu, soumettez vos projets, vos avenirs, votre avenir à Dieu, cessez de vous confier dans vos forces, dans votre intelligence, vos capacités, confiez-vous à l'éternel, qui est capable de changer les choses pour vous, la paix du coeur, Amen, et la dernière paix, je finis, la paix avec les autres, dis avec moi la paix avec les autres, la paix avec les autres, lorsque nous recevons la paix de Dieu, une autre conséquence, c'est que Dieu veut, que tu puisses être en paix avec tout le monde, qu'ils soient chrétiens ou pas, soient en paix, la Bible déclare, recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sur laquelle personne ne verra Dieu, qu'aujourd'hui, nous rencontrons des chrétiens, des hommes et des femmes, que des conflits, que des histoires, qui ne donnent pas gloire à Dieu, et qui n'honorent pas Dieu, les gens sont orgueilleux, très peu peuvent reconnaître leur tort, et s'humilier et demander pardon, un petit mot pardon, mais qui peut maintenir la paix, de toute une communauté, regardez les Hutus et les Tutis, se battent pourquoi, à cause de ce qui s'est passé, mais un petit mot pardon, peut régler les choses, regardez le guerre tribale qu'il y a, regardez aujourd'hui les animosités, même au milieu de chrétiens, on se tape les pieds, on se cogne la tête, on utilise des plateformes, comme internet, pour s'insulter, pour se jeter de pierre, et nous pensons que Christ s'est glorifié, non, Jésus n'est pas glorifié, et Dieu me dit de dire à l'église, corps du Christ, il est l'heure de cesser, avec ce genre de comportement, si vous continuez dans cet élan, Dieu se retirera de vous, recherchez la paix, et la sanctification, Dieu veut que son peuple, puisse rechercher la paix, avec qui tu es en conflit, est-ce que tu t'entends avec tes parents, est-ce que tu t'entends avec ta femme, ton mari, est-ce que tu t'entends, avec tes enfants, est-ce que tu t'entends avec tes voisins, qui as-tu dans les collimateurs, avec qui tu as décidé, jusqu'à ma mort, je ne lui adresserai jamais la parole, et penses-tu être un enfant de Dieu, non, tu ne l'es pas, Matthieu chapitre 5, verset 9 qui dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu, les fils de Dieu, les fils du royaume, ce sont ceux qui procurent la paix, ceux qui donnent la paix, il y avait des conflits, lorsque tu arrives, tu réconcilies les gens, tu es un sacrificateur, un bâtisseur des ponts, tu dois réconcilier les hommes avec Dieu, et les hommes entre eux, telle est ta mission, telle est ma mission, Alléluia, que des animosités, le cœur de Dieu saigne, le cœur de Dieu pleure, telle croit connaître, telle croit être riche, telle croit être le meilleur, telle dit ceci, telle dit cela, Dieu n'est pas glorifié, frère et soeur, tu dois rechercher la paix, peut-être tu es là dans l'église, tu n'adresses pas la parole à un frère, à une soeur, tu dois régler cela, si Jésus revient, tu resteras, rechercher la paix, c'est un travail que tu dois faire, pour maintenir la paix dans la société, tu te dis en enfant de Dieu, mais dans ton travail, c'est toi qui suscite le conflit, il y a un problème, un enfant du royaume, c'est un enfant de paix, là où il arrive, il y a la paix, quand toi tu arrives à un endroit, les gens ne s'entendent plus, il y a un problème avec toi, Dieu c'est la paix, nos familles sont brisées, pourquoi, parce que quelqu'un est passé à parler, il a détruit, il a brisé, quand vous allez sortir de ce lieu ce matin, regardez avec qui vous avez des problèmes, allez vous réconcilier, allez vous réconcilier, recherchez la paix, Dieu ne sera pas de votre côté, si vous n'êtes pas de son côté, il dit revenez à moi, et je viendrai à vous, toi marque le pas, et tu verras ce que Dieu va faire, il est venu apporter la paix, vous savez quand Jésus est venu dans ce monde, il était venu, d'abord pour les brebis perdues de la maison d'Israël, il est venu, il leur annonçait la paix, le chemin de la paix, mais jusqu'au terme de sa mission, ils ne l'ont pas compris, et Jésus pleurait, lorsqu'il est venu à Jérusalem, il regarde Jérusalem et il pleure, il dit Jérusalem, si toi aussi en ce jour qui t'es donné, tu connaissais les choses, qui appartiennent à ta paix, Dieu t'a accordé, le temps, la grâce, la capacité, la faculté, l'opportunité de pouvoir te réconcilier avec Dieu, mais tu l'as bafoué, Dieu t'a donné l'opportunité de te répentir, mais tu as mis cela de côté, tu es resté dans ton confort, tu es resté dans ton orgueil, tu es resté dans ta suffisance, il dit, je viendrai, des jours viendront, où tu seras détruit, peuple de Dieu, si nous ne revenons pas au message du royaume, qui est le message central, ça ne sera plus le diable qui nous détruira, mais c'est Dieu qui nous détruira, car quiconque détruira le temple de Dieu, Dieu lui-même le détruira, ce n'est pas le démon, c'est Dieu qui détruira, alors Dieu m'a dit, mon fils, parle-le, de la paix de Dieu, la paix avec Dieu, que l'on reçoit par le sacrifice de Jésus, la paix du cœur que Christ nous enne, et la paix que nous, nous devons rechercher, autant que cela est possible, sois en paix, tu me diras, mais oui, mais lui ne veut pas de la paix, mais toi, marque-le pas, fais ta part, quand tu feras ta part, Dieu sera de ton côté, le reste laisse Dieu faire, car adieu la vengeance, adieu la rétribution, que Dieu bénisse sa parole, dans le nom merveilleux de Jésus, Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alors je voudrais ici, rapidement, en quelques minutes, faire trois sujets de prière, premièrement, je voudrais prier pour toute personne qui est ici ce matin, je nous demanderai tous de fermer nos yeux si cela est possible, fermons tous nos yeux, merci, si tu es ici, et que tu n'es pas, tu te rends compte que tu n'es pas un enfant de Dieu, tu te rends compte que tu es en conflit avec Dieu, alors, lève-toi de là où tu es, viens devant, nous allons prier ensemble, si tu n'as jamais accepté Jésus, l'occasion t'est donnée ce matin, lève-toi de là où tu es, viens, nous allons prier le Seigneur, Dieu t'appelle, lève-toi, nous avons tous nos yeux fermés, je m'aimerais prier pour toutes les personnes qui se sentent agitées, vous n'avez pas la paix du cœur, vous vous sentez troublés au fond de vous, vous voulez recevoir la paix du cœur, n'hésitez pas à lever la main juste là où vous êtes, je m'aimerais prier avec vous, merci, merci pour les mains levées, levez-vous, levez-vous, vous tous qui n'avez pas la paix du cœur, levez-vous, tous ceux qui n'ont pas la paix du cœur, levez-vous, levez-vous et venez devant ici avec moi, venez rapidement, levez-vous et venez rapidement, levez-vous et venez rapidement, vous tous qui n'avez pas la paix du cœur, venez,